Ceci est une publication de InfoWakat.net et d'EntreprendreFasso.com dans le cadre du projet Ecomedia avec l'appui de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Borkina Faso. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est né en décembre 2019, mais vraiment après activité, si je veux bien le voir, en mars 2020. C'est un garage, un garage pro, où je fais de la tolérée, peinture, lavage pro, accessoires de voiture, vente de diagnostic, conseil auto. Mais avant d'ouvrir ce garage, j'étais déjà dans la vente de voitures depuis 2013, mais j'ai ouvert ce garage pour plusieurs raisons. Parce qu'en tant que veneur de voitures, quand je venais avec les voitures, j'étais obligé d'aller payer à la station pour faire laver les voitures. Et quand ils lavaient, ce n'était pas comme je voulais. Je dis, mais à chaque fois que je viens avec les voitures, je fais laver. Je fais laver, je fais laver. Pourtant, moi aussi, je peux laver les voitures quand même. Je peux essayer d'ouvrir un petit coin où je peux laver les voitures, où je peux donner à mes clients. Et après ça encore, quand je livre les voitures à mes clients, ils reviennent vers moi et me disent, bon, ouais, tu m'as fait un bon boulot, mais je vais venir prendre des conseils avec toi. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger et tout. Et quand j'ouvre le moteur de la dame, le moteur est sale. Vraiment, c'est sale. Ou bien des petits degratignus. Je lui dis, bon, madame, il y a un garage ici, vous pouvez aller arranger. Après, je me suis dit, mais écoute, tu diriges tes clients ailleurs. Ce n'est pas quelque chose que tu vas copier. Mais toi-même, tu aimes ce travail. Pourquoi tu n'essaies pas de créer ce travail ? Donc, je me suis lancé. Et comme c'était un rêve pour moi, j'ai dit, bon, écoute, je vais me lancer. C'est vrai que ça va se saigner, mais je vais le faire quand même. La première fois, je te me rappelle, j'étais avec un pote. J'étais avec un pote. On était assis chez lui. C'était lors d'une fête. Et on avait un ami qui venait les voitures. Je pense qu'il a arrêté même. C'était en 2012. Donc, bon, lui, il n'était plus... C'est vrai que moi aussi, j'aime ce truc. J'aime pas m'asseoir dans les bureaux. Je fais des stages. Comme je vous l'ai dit, j'ai une licence en marketing management. Mais j'aime pas... J'aime entreprendre. J'aime créer. Donc, on était assis. Je dis, mais mon ami, regarde, qu'est-ce qui nous manque ? On peut faire du business, on peut entreprendre. Moi, j'aime ça. Il me dit, ah, vraiment ? Je dis, bon, tu sais, moi, je vais commencer à me lancer. Je vais faire des économies. Je sais où... Je dis, mais tu vas trouver de l'argent. Parce que, bon, c'est pas facile. C'était pas facile. Je peux pas rentrer dans ma vie privée, mais c'était pas facile. Donc, je dis, ne t'inquiète pas. Quel qu'en soit, à le fond, on va trouver de l'argent. Donc, je gagne. J'ai eu une opportunité. Je pense que j'ai eu 300 000. Donc, je dis, bon... Tout le monde disait que quand tu pars à Lomé, il y a des affaires. Donc, je dis, bon, je me lance. Je pars à Lomé. Donc, je lui dis, bon, mon ami, j'ai eu l'argent. Je pars à Lomé. Il me dit, ah, toi, tu connais qui à Lomé ? Il laisse. Je pars à Lomé. Donc, ça, c'est un truc que je peux jamais oublier. Donc, dans le cas, je suis assis. J'ai peur même, parce que je sais pas où je vais. Donc, je suis assis. À côté de moi, j'ai un commerçant qui est là. Donc, il sent que je suis étranger sur le territoire togolais. Il me demande, mais... Moi, on dirait, je connais pas les coins, parce que quand on descend, moi, il veut pas descendre. Je dis, non, moi, il connaît pas. Mais moi, je pars à faire quoi à Lomé. Je pars à faire de business. Il dit, ah, que j'espère que tu as pris de l'argent. Il dit, en tout cas, moi, j'ai pris de l'argent. Il dit, environ combien. Il dit, moi, j'ai au moins 200 et quelques milles. Il s'est moqué de moi. Et moi, lui, là, ici, il avait 22 millions. Moi, je pars à 200 millions pour faire quoi. Je dis, non, Dieu est grand. Un jour, je vais aller avec 22 millions. Il dit, bon, je sais pas, en tout cas, ça a commencé comme ça. Mais, de toute façon, lui, il me dit, est-ce que moi, je vais y arriver. Je dis, non, je vais y arriver. Donc, quand je suis allé, vraiment, il y avait du tout. Mais je savais pas quoi acheter. Parce que je suis allé comme ça, avec la tête. Donc, j'ai commencé. Je dis, bon, ah, j'ai appelé une tante ici. Elle me dit, ah, comme tu es déjà là-bas, tu sais que les choses de femmes, là, ça peut sortir vite, vite. Je dis, bon, OK, je vais me lancer dans les trucs de femmes. Donc, j'ai payé des boucles d'oreilles à 200. Je viens, je vais vendre ça à 500. Les trucs, j'ai payé beaucoup de choses de femmes. J'ai payé un groupe électrogène que j'ai vu. J'ai payé ça. Je suis venu, j'ai vendu ici. Donc, un peu, un peu, j'ai fait ça. Après, je suis reparti encore à Lomé. Mais ça, ce n'était plus pour les boucles d'oreilles. Mais j'avais déjà créé la société. J'avais déjà mon entête, tout, tout, tout. Je faisais commerce général. C'était Waka Business Entreprises. Commerce général. Et après, quelques temps après, il y a une dame qui a su que je partage à Lomé. Elle me dit, mais tu ne peux pas à Lomé, donc tu vend les voitures. J'ai dit, oui, je vend les voitures. Donc, du coup, j'appelle un pote, je dis, bon, écoute, ça, c'était en 2013. Je lui dis, bon, écoute, on dit, je vends les voitures. Il y a une femme qui m'a demandé si je vends les voitures. Je lui dis, je dis quoi ? Il dit, dis lui, quand tu vends les voitures. Là, si tu prends le marché, tu viens, on traite ensemble. Je lui dis, ok. Donc, je lui dis, oui, je vends les voitures. Elle me dit, ok. Non, je veux commander cette voiture. Donc, dans commander la voiture, j'ai amené la voiture, mais elle était super contente. Et c'est par elle que je commençais, en fait, à me lancer directement. Mais je ne me lançais pas à fond, puisque les voitures, ce n'est pas tout le temps. Quand je gagne un marché de deux voitures, je peux prendre la recette d'une voiture, je paye les téléphones, je viens, je mets. Donc, pendant que je faisais ça, en même temps est venue l'idée d'ouvrir un garage. J'ai ouvert le garage. Et comme vous voyez, c'est un groupe. J'ai loué la maison. Là où la maison où je suis, je l'ai payée en août. Et je venais tout le temps m'asseoir. Je regarde la maison. Je payais la maison, je regarde. Je dis, ah, est-ce que ça va aller ? Et madame me disait, t'inquiète pas, ça va aller. Et moi aussi, quelque chose me disait, ça va aller. Donc, je dis, bon, OK. En décembre, avec l'argent que je gagnais dans les ventes des voitures, je commençais à investir un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Et aujourd'hui, Dieu merci. Et comme je dis, c'est un groupe. J'ai déjà, Wara Business Entreprises, ça veut dire commerce général, tout ce qui est fourniture de bureau, téléphone, tout ça. Dans le groupe encore, j'ai Wara Business Automobile. Ça veut dire tout ce qui est auto, accessoires auto, garage, accessoires, tuning, vente automobile, conseil auto. Et bientôt, il y aura encore d'autres perspectives. Ça, c'est peut-être une mauvaise histoire pour moi. En décembre, je suis allé à Lomé parce que j'avais eu des marchés de voitures. Donc, je suis venu, je suis venu avec les voitures. Donc, le même soir, je suis allé au bureau, j'ai ouvert. Tout était là. Je dis, bon, je vais faire rentrer mes effets. Il y a quelque chose qui m'a dit, non, ne fais pas rentrer. Va avec tes effets, comme il se fait tard. Le lendemain, tu viens, remets tes effets. J'avais peut-être des téléphones de près de 3 millions dedans. Et le matin, à 6h, on m'appelle pour me dire que ma boutique a été cassée. Donc, quand je suis venu, je suis resté comme ça, il n'y a plus rien. Il n'y avait vraiment plus rien. Il n'y avait plus rien comme téléphone, comme accessoire de téléphone, comme tout. Il n'y avait vraiment du tout. Il n'y avait plus rien. Donc, ça m'a remis en arrière. Et là, je me suis concentré. J'ai laissé les téléphones. Je me suis concentré avec ma page Facebook. Je me suis concentré dans la vente de voitures. Mais les gens avaient toujours en tête que je vannais les téléphones. Donc, souvent, les gens pouvaient m'appeler « Oui, mais je n'en connais. Bon, je voulais tel téléphone. Est-ce que vous pouvez me livrer ? » Je dis « Ok. » Donc, je ne vais pas apporter chez les fournisseurs, je les amène. Voilà. Donc, je prends pour moi. Je donne l'argent aux fournisseurs et puis je prends pour moi. Mais j'étais toujours à fond dans les téléphones. Mais j'avais décidé de ne plus jamais amener les téléphones pour déposer. Parce que si je dois amener, qu'on continue à me voler, vraiment, ce n'est pas intéressant. Déjà, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les histoires de tuning, comme les gens ne sont pas au courant, c'est compliqué d'expliquer à quelqu'un que tu peux transformer sa voiture. Mais aujourd'hui, c'est en train de rentrer. Les gens font ça ailleurs pour venir avec. Les gens font ça ailleurs pour venir avec. Donc, pour une première expérience, quand tu fais que les gens voient, ils sont au courant que non, tu peux faire. Voilà pourquoi. En faisant ça, aujourd'hui, moi, je peux faire l'extérieur comme l'intérieur. Avant, je pouvais faire l'extérieur. Mais en allant former mon petit allumé, aujourd'hui, on peut faire même l'intérieur. Aujourd'hui, les gens commencent à comprendre que non, le tuning peut se faire au Burkina. Tu n'as pas besoin d'avoir un grand garage. Un petit peut te permettre de faire du bon tuning. Il faut avoir juste l'aspect créatif, créateur. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais c'est comme je dis, celui qui veut tuner sa voiture doit être vraiment, il est vraiment prêt. Et comme il y a des voitures que tu peux tuner, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. C'est comme je prends un exemple. Si tu as une Yaris Berlin de 2007 que tu veux la rendre en 2009, c'est simple. C'est le carlande qu'il faut changer. Et le carlande, ça va, il est à vide-prix. Voilà. Et si tu veux le tuning à l'intérieur, il y a le Formica qu'on peut mettre. Il y a l'intérieur cuir qu'on peut faire. Il y a l'écran de bord qu'on peut mettre. Il y a beaucoup, beaucoup d'accessoires qu'on peut te mettre. Si tu as une Camry, une Camry SEM que tu veux en SE, on peut faire ça pour toi. Il faut changer le pare-chocs, changer la peinture et puis le faire un bon truc pour toi. Il y a des petites voitures. Mais par contre, les grosses voitures comme les Land Cruiser, ça, il faut vraiment déposer de l'argent. Je n'ai pas fait de formation en garage. Mais par contre, comme je voyage beaucoup, j'adore voir ce travail-là. J'adore voir les jeunes qui font ça. Et moi, j'aime découvrir. Donc, je m'arrête, je regarde. Mon garage, je ne répare pas. Voilà. Je ne répare pas. Mais je peux te permettre de connaître les pannes et te dire où tu peux réparer. Parce que, pourquoi je dis que je ne répare pas ? Je n'ai pas appris à réparer. Voilà. Je connais les moteurs Toyota, je sais si c'est un bon moteur et tout, mais je n'ai pas appris à réparer. Mais si c'est le tuning, si c'est refaire la peinture, si c'est arranger ta voiture, ça, j'ai appris à le faire. Parce que j'ai fait quoi ? Depuis 2013, la route, depuis 2013, je voyage, ça, je regarde. Je regarde, je sais comment ça se passe. Je sais comment on peut dans une voiture belle pour le mettre au client. Moi, j'appelle les voitures ici, mes bébés. Je sais comment on peut dans les bébés bien beaux, bien jolis, là, pour remettre ça au client et tout. Je ne veux pas mentir, si je ment, Dieu va me punir, je vis de ça. Je vis de ça, c'est comme je dis, c'est un rêve, c'est un rêve pour moi, ça a été un rêve pour moi de faire ça. J'ai un autre rêve, de faire grandir cette société-là, je vais la faire grandir. parce que cette société-là, un, elle me fait vivre, elle fait vivre déjà et elle me permet de créer, de prendre, de rendre service et de satisfaire beaucoup de personnes. Voilà. Donc, je vis de ça. Il faut croire, il faut avoir un rêve, croire dans ce rêve et se lancer, ne jamais abandonner. Quelqu'en soit le métier, ce n'est pas facile, mais il faut croire. On m'a dit ici que ça n'allait jamais aller, mais Dieu merci aujourd'hui, vous voyez, voilà, ça ne va, c'est parce que ça va, ça va, les voitures viennent et ça va venir encore, michallah, parce qu'on fait du, on essaie de faire du bon boulot pour les gens.